hello hello les amis bonjour à tous ici Kiki Monroe alors je commence bien évidemment par vous souhaiter une très bonne et merveilleuse année à tous je remercie bien évidemment les nouveaux abonnés hello hello bonjour les nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours et encore plus pour cette année 2024 un gros bisous et une merveilleuse année également à vous tous mes petites lumières qui me suivait depuis le début ou qui m'avait rejoint en cours de route et justement ça fera bientôt un an que nous sommes ensemble donc je vous remercie infiniment je remercie également toutes les personnes qui durant toute cette année durant l'année à venir m'ont fait confiance pour les guidances téléphoniques privées qui ont pris des rendez vous qui continuent d'en prendre etc etc voilà donc je vais pas m'éterniser je vous souhaite bien évidemment les meilleures choses et vous le savez bien évidemment que moi je vous souhaite tout particulièrement une bonne santé ça c'est vraiment santé et amour voilà pour tous donc les amis je vous propose de commencer on est ensemble du coup pour ce premier jour de 2024 et comment le commencer mieux qu'avec des petits minous voilà donc vous savez que j'adore les chats donc je pouvais pas commencer 2024 sans utiliser l'oracle des félins c'est juste obligatoire j'espère que vous avez bien réveillonné hier et voilà ce qu'on vous a ce qu'on vous annonce mes chers amis pour cette année 2024 c'est la carte chance la carte du chat noir la meilleure de ce jeu qui ne sort pratiquement jamais et là elle sort du premier coup donc c'est juste génial c'est formidable donc on vous dit que cette année mes amis pour vous elle est placée sous le signe de la chance sous le signe des bonnes nouvelles sous le signe des avancées et sous le signe du positif voilà mes amis grand soleil grande protection grande bénédiction sur vous et bien évidemment de la concrétisation c'est à dire que ce qu'on vous dit à travers cette carte c'est aussi que vos souhaits vos voeux vos rêves vont être réalisés vos objectifs vos buts vont se concrétiser quel que soit le domaine mes amis on vous dit que les choses vont aller dans votre sens et qu'elles vont s'ancrer dans la matière ce que vous attendiez va enfin arriver on est sur tous les domaines domaine professionnel domaine amical domaine amoureux domaine thérapeutique pour certains vous pouvez mettre ce que vous voulez là dedans en tous les cas on vous dit que vous allez avoir la baraka mes amis la baraka voilà de ce chat noir qui est juste magnifique je vous l'espère à vous tous les amis bien évidemment s'il vous plaît je vais vous demander le temps de cette guidance de faire preuve s'il vous plaît de discernement et de ne prendre que ce qui résonne en vous je vous propose des choses mais je ne vous impose rien et c'est vous qui en disposez mais oui on vous dit effectivement le temps aura été long pendant longtemps vous avez attendu quelqu'un ou quelque chose vous avez compté sur l'aboutissement la concrétisation d'une situation d'une relation en tous les cas on vous dit que après cette attente qu'est ce qui vient arrive le règne voilà alors ça c'est une super belle carte on vous dit voilà vous avez attendu longtemps ça a été compliqué ça a été parfois difficile vous avez été parfois malmené ça a été long et on vous dit oui mais vous avez bien fait d'attendre parce que grâce à la chance qui vous arrive dessus en 2024 sans même que vous ne la voyez arriver ça va vous débarquer dessus comme ça et bien on vous dit vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie voilà vous reprenez le pouvoir sur votre existence grâce à cette chance qui arrive pour vous en 2024 donc on vous dit aussi que vous redevenez le leader le maître de votre propre vie vous reprenez le dessus vous arrivez pour certains certains ont été en 2023 on dit plus bas que c'est à dire on était très mal en fait on se sont sentis comme engloutis en fait voilà six pieds sous terre quoi donc on vous dit là vous reprenez le dessus et vous arrivez à passer en fait à surmonter toutes les épreuves que vous avez vécu en 2023 vous reprenez le cap vous redevenez le capitaine de votre propre navire et pour cela en plus on vous dit que vous n'allez pas être seul mais que vous allez être accompagné alors ça peut être que vous allez être accompagné de votre clan à savoir soit de votre famille soit d'un bon groupe de collègues soit de vos amis mais ça peut être aussi que vous allez cette année 2024 faire une rencontre et du coup être accompagné et désormais on va dire voyager sur votre chemin à deux voilà donc voilà ce qu'on vous dit là pour ces cartes donc on dit oui ça a été compliqué ça a été non ça a duré un certain temps cependant la chance est avec vous et 2024 s'annonce sous les meilleurs auspices et ben écoutez j'ai envie de dire que ça aurait pu être plus mauvais comme tirage hein c'est génial non donc très très bonne année à vous tous mes amis regardez j'arrêterai presque la guidance ici tellement c'est beau regardez les espoirs les voeux et les rêves je vous l'ai dit tout à l'heure vos espoirs vos voeux vos rêves vos objectifs vos demandes vos souhaits tout cela vous arrive tout ce que vous avez attendu tout ce que vous avez désiré tout ce que vous avez espéré et là ça fait vraiment suite à notre dernière guidance d'hier où on vous disait qu'effectivement vos projets vont se concrétiser pour un nouveau départ alors on est complètement là dedans voyez il ya des paillettes il ya des étoiles on voit ce petit chat là qui est très heureux parce que justement eh bien tout ce qu'il attendait tout ce qu'il a demandé tout ce qu'il avait espéré tout ce en quoi il avait osé rêver sans peut-être trop y croire comme certains et certaines d'entre vous on me dit eh bien tout cela va arriver tout cela se projette sur 2024 tout cela se produit même je dirais en 2024 pas aujourd'hui même on va pas se mentir les amis mais en tous les cas voilà on voit que les choses bougent donc enfin donc ça fait vraiment écho à notre dernière guidance alors là on voit partir en fumée sans résultat alors on va aller voir pourquoi on nous dit ça ah ok d'accord il y en a certains parmi vous qui avaient peut-être tendance à s'éparpiller à se disperser à prendre des directions qui n'étaient pas la bonne et bien on vous dit là dessus voilà on va vous remettre sur le droit chemin il ya l'univers ya la source ya le divin ya les anges comme vous préférez appeler ça en tous les cas il ya une force supérieure qui vient voilà vous remettre dans le droit chemin qui vient vous porter chance et qui vient on va dire vous aiguiller dans la bonne direction vous faire reprendre la bonne route sur votre parcours moi j'arrête un petit rire mais j'espère que ça va être pour moi aussi vous voyez alors l'amour le couple je vous le disais tout à l'heure je disais ça peut être aussi une rencontre une rencontre amoureuse et qu'est ce qu'on sort on sort l'amour le couple alors vous là on voit que soit il y en a parmi vous qui êtes en couple et bien on vous dit que cet amour il est partagé il est sincère il est durable on voit qu'il ya du respect entre entre les personnes que les choses vont bien se passer que les choses va y avoir des étoiles dans les yeux des choses assez qui vont vous émerveiller soit on vous dit vous n'êtes pas en couple et vous allez faire une rencontre vous allez rencontrer quelqu'un ou quelqu'une et les choses vont bien se passer ça va être une belle histoire peut-être l'histoire de votre vie pour certains en tous les cas quoi qu'il en soit ça va être quelque chose de beau ça va être quelque chose d'agréable ça va être de beau et de tendres moments que vous allez partager avec une autre personne dans cette carte on peut nous dire aussi que vous allez partager de bons moments avec des amis aussi ça peut être des bons moments avec un ami ou une amie que vous connaissez très bien ou avec un frère ou une soeur également quelqu'un dont vous êtes très proche on parle presque de gémélité aussi dans cette carte donc peut-être il ya une histoire dames soeurs de flammes jumelles de frères et soeurs tout simplement de partenaires de vie en tous les cas on vous dit qu'il ya une très très belle histoire un très très beau lien et une belle fidélité donc là on a quelque chose de constructif et de durable sur cette carte là attention 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 par contre on dit là il peut y avoir une certaine fragilité de certaines personnes soit de vous soit dans votre entourage une situation qui va peut-être à un moment connaître quelques remonts quelques instabilités quelques inconstances donc on fait attention parce que il ya une situation alors honnêtement je pense pas que ce soit sur plan personnel mais peut-être plus sur un plan matériel sur quelque chose de plus matériel professionnel les loisirs la santé je sais pas mais en tous les cas on sent qu'il ya quelque chose là qui est un petit peu fragile un petit peu instable quelque chose qui est pas tout à fait peut-être peut-être pas encore tout à fait aussi solide que vous l'aimeriez que vous le souhaiteriez ouais alors ça ça vous représente vous hein là ça c'est vraiment de vous dont on parle donc faites attention un petit peu d'instabilité au cours de cette année un petit peu de fragilité ce qu'on vous dit c'est que pour beaucoup l'année 2023 ne vous a pas épargné un faux il faut être un petit peu honnête pour beaucoup d'entre vous l'année 2023 bon ça n'a pas été terrible il y en a même certains pour qui ça a été la cata certains certaines donc on vous dit de ça vous gardez une certaine fragilité donc suite à ça et bien ce qu'on va vous demander c'est de gagner en fondation en base en solidité justement afin de pouvoir vous construire vous reconstruire ou construire avec autrui donc on vous dit bien attention la première chose et là aussi ça fait écho à notre dernière guidance la première chose qu'il faut faire c'est vraiment commencer par t'aimer toi tu es commencer par tout respecter toi et commencer par te soigner toi il ya des choses à soigner que ce soit physiquement émotionnellement mentalement transgénérationnellement pardon karmiquement on vous dit en tous les cas il ya des choses à soigner dans votre vie donc vous avez besoin de refaire vos forces de solidifier vos bases de vous ancrer correctement et une fois que ça ce sera fait quand vous vous serez vraiment affirmé consolider quand vous aurez fait les choses on va venir dire correctement pour pouvoir avancer en toute sérénité ce soit comme je vous le dis physique ou émotionnel sentimentale etc et bien là vous verrez effectivement l'accomplissement de vos voeux de vos rêves de vos désirs de vos souhaits d'accord donc on fait attention en tous les cas je dirais à se faire du bien à être aussi comment dire à être doux avec soi même vous voyez à pas pas voilà pardon intuitif à vraiment prendre soin de vous vous faire du bien vous priorisez là on voit vraiment les mêmes choses la continuité de la dernière guidance vous dit vous vous apprêtez à vivre de très belles choses simplement soyez vigilant vigilante à votre à une certaine vulnérabilité qui pourrait provoquer de l'instabilité donc faites en sorte de solidifier vos bases à tous les niveaux tous les niveaux les choses ont bougé quand je vous le dis quand je vous dis il ya du mouvement il ya du mouvement l'avait déjà vu dans la guidance précédente ça va être un véritable tornade il va y avoir des émotions mais là on voit un tourbillon d'émotions en même temps c'est normal parce que ça tombe sur l'amour le couple et la fragilité donc moi je pense que vous allez faire des rencontres pour certains mais attention comme vous êtes encore un petit peu fragile un petit peu sensible ça va peut-être vous remuer un petit peu faire quelques turbulences quelques perturbations donc on s'accroche les amis ça va être un petit peu l'ascenseur émotionnel pour certains mais c'est pour ça qu'on vous dit avant avant de vouloir prétendre à rencontrer quelqu'un d'autre rencontre toi toi même d'abord un emploi solide attention à toi de toute façon t'es protégé par l'univers parce que je vous disais tout à l'heure l'univers vous amène sur le chemin sur lequel vous devez être un univers va vous guider va vous prendre par la main et va vous accompagner vous soutenir dans cette nouvelle année la carte de l'univers pour commencer la nouvelle année ça veut dire que vous êtes bénis vous êtes protégé mes amis donc rendez-vous de foyer alors à l'intérieur de vous évidemment parce que ça ça peut représenter la votre maison l'endroit où vous vivez mais ça peut être également votre temple intérieur mais ce qui se passe à l'intérieur de vous tourbillon d'émotions à l'intérieur de vous mais c'est un tourbillon aussi purificateur ça vient faire ménage ça vient faire nettoyage sur de vieilles émotions qui vous avez un peu bouffé la vie en 2023 des peurs des angoisses des vieilles mélancolies des vieilles tristesses des trucs comme ça qui appartenait un peu au passé et la vie se charge de venir nettoyer votre intérieur donc ça fait un petit coup d'aspirateur émotionnel un petit coup de balai là au niveau du des sentiments et ça vient nettoyer un peu tout je prends je les prends pas vraiment c'est pour elle là elle est tombée par deux allez encore une carte s'il vous plaît et là vous êtes accompagné par l'univers donc ça m'étonne pas que ça tombe sur les voeux les souhaits les désirs qui se réalisent c'est pas étonnant donc on dit ce que vous avez demandé à l'univers va se manifester on dit prendre nouveau départ c'est ce qu'on me disait encore la dernière guidance bon ben j'ai envie de dire que en ce premier jour de nouvelle année bien nouveau départ c'est assez logique vous vivez un grand renouveau vous vous épanouissez vous voyez des fleurs éclore dans votre vie voilà la vie revient la vie revient en vous le plaisir l'amour et on a la carte du savoir donc on voit que vous avez appris beaucoup ou que vous allez apprendre beaucoup durant cette année 2024 en tous les cas cette année elle sort vraiment sous les meilleurs auspices avec l'apprentissage des belles leçons c'est des leçons sera pas des leçons de vivre savez des fois on a un peu cabossé par la vie alors ça nous apprend des choses mais là on voit que ça se passe dans la sérénité dans la tranquillité dans la paix vous allez cultiver votre je dirais votre amour de la vie cultivez ce renouveau dans votre vie cultivez un nouveau vous même pour 2024 donc ça c'est juste magnifique allez on en prend une dernière on va prendre voilà un petit message des énergies christique qu'est-ce qu'on dit celle-là on dit prendre ok car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère voilà donc ce qu'on vous dit ici c'est que vous allez en plus être très entouré durant cette année 2024 vous allez avoir des amis autour de vous vous allez avoir de la famille vous allez avoir de l'entourage vous allez avoir des collègues des rencontres faire des rencontres avoir des rendez-vous en tous les cas on vous dit que oui cette année eh bien elle est sous le signe de l'amour sous le signe des voeux qui se réalisent elle est sous le signe aussi de l'affirmation de vous même suite à un grand nettoyage et un grand balayage que vous aurez su faire grâce au soutien de l'univers et on part voilà vers quelque chose de nouveau parce que la chance est avec vous mes amis voilà mais écoutez je vous espère que tout ça se réalisera pour vous durant cette année 2024 je l'espère pour moi aussi parce que voilà comme je le dis toujours charité bien ordonnée commence par soi donc voilà je l'espère aussi écoutez je vous fais de gros bisous d'amour j'espère qu'on va passer une année 2024 ensemble encore meilleur que 2023 moi pour moi je vous avoue que 2023 ça a été une année avec des hauts des bas mais vraiment avec tout votre amour c'est une année que je ne changerais pas si j'avais la possibilité de le faire parce que vous m'avez apporté beaucoup j'espère vous avoir apporté aussi en retour c'est pour ça que j'ai voulu être avec vous durant toutes ces vacances durant toutes ces fêtes et que j'ai tenu à vous accompagner parce que vous êtes vous aussi une aide et un soutien précieux pour moi au quotidien j'espère que je vous le dis assez souvent merci beaucoup à tous avec tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année de tous mes mignons de mon chouchou et de moi même je vous embrasse très fort je vous dis à très vite mes amis c'était Kiki Monroe ciao les amis à bientôt